Musique Bonjour, bienvenue sur ce tutoriel où nous allons apprendre à dessiner une pièce, une chambre complète de fond en comble, à peu près, donc surtout les tours, le tour, le mur, les portes, et éventuellement de la meubler si vous le désirez, mais selon des plans donnés. Pour ceci, donc, nous allons regarder les plans d'une maison, des vrais, et regarder ce qui se passe. Je vois tout d'abord ici que de ce point-là à ce point-là, ma pièce fait 3,50 m de large. Je remarque aussi depuis là jusqu'à là, en effet, elle fait 293 cm de large aussi, donc c'est pas mal, mais la fois, c'est bien de ce endroit. Je remarque aussi que les murs font 15 cm d'épée. Je vais déjà commencer avec ça, après nous verrons pour insérer la porte qui se trouve ici, et pour insérer ensuite la fenêtre par la fin ici. Donc on y va. Pour ceci, rien de plus simple, donc vous pouvez bien entendu aller dans votre Trimble Connect ici, et dans SketchUp, vous pouvez faire un dossier, moi j'en ai fait un ici, qui s'appelle Chambre, où je vais commencer un nouveau modèle, et je vais prendre le modèle millimètre, pourquoi pas. Voilà. J'ai donc pris un modèle millimètre, je vérifie juste si c'est bien ça. Intervence d'ancrage 1 mm, parfait, nickel. Attention, je devrais noter les cotes au millimètre. Je peux très bien les mettre ici en centimètres, et l'intervalle, non pas 0,1, mais 0,1 cm, donc au dixième de centimètre au millimètre. C'est parfait, donc en centimètre, dixième de millimètre, et je vais pouvoir commencer à dessiner. Je vous rappelle qu'on peut zoomer en scrollant sur le bouton de la souris, en appuyant dessus, je peux donc orbiter, mais quelque chose qu'on a oublié de dire la première fois, c'est qu'en appuyant sur la touche majuscule, je peux me déplacer en cliquant bien sûr sur le bouton de la souris. Si je lâche, je peux orbiter, si j'appuie sur majuscule, je peux déplacer ma forme. Donc j'y vais, je vais dessiner donc ma pièce de 350 par deux centimètres. Je prends l'outil rectangle, et je vais donc dessiner l'outil 350,293. J'ai donc dessiné ma pièce qui fait 350 par 293, c'est parfait. Maintenant, je n'oublie pas que les murs font 15 centimètres d'épaisseur, alors je pourrais redessiner un deuxième rectangle, le mettre par-dessus, etc., élargir, mais pour ceci, il y a un outil très simple qui s'appelle ici décaler. Donc il va simplement me décaler tous les traits d'une valeur que je veux, à l'intérieur ou à l'extérieur. Et moi, c'est exactement ça que je veux, je veux à l'extérieur de 15 centimètres. C'est fait. Maintenant, je vais simplement pousser ces murs d'une hauteur raisonnable d'une pièce qui est d'environ 250 centimètres. J'ai donc dessiné maintenant ma pièce de 250 centimètres. C'est parfait, c'est nickel, ça joue extrêmement bien. Je vais essayer maintenant de faire, ici, de mettre un repère sur ma face avec l'outil mettre. Vous voyez, ici, je peux donc déplacer, bouger ce repère. Ici, je vais donc pouvoir bouger le repère, ici, sur le rouge. Donc je le remets ici à zéro. Et maintenant, je reprends le repère et je le déplace de la quantité que je veux, c'est-à-dire la porte se situe ici. Si vous regardez bien le trait qui est là, je continue. Il est ici et je vois que la porte se situe à 2,80 mètres du bord extérieur de ma pièce. Donc j'y vais, je replace donc mon repère sur, ici, le bord. Je me place bien face à la truc et je déplace ici. Je le remets ici de ma demi et je déplace mon repère de 280. C'est fait, il est déplacé. Je remarque aussi que la porte fait 80 centimètres de large, ici. Ici, mon outil rectangle, je me mets au coin et je dessine ma porte. Vous voyez que je peux dessiner au maximum, ah oui, un mètre. Donc je vais la faire de 80 centimètres de large et une porte fait 2 mètres de haut. J'ai donc dessiné ma porte. Je vais extruder ma porte, faire le trou. Pour ceci, je vous rappelle que, bien entendu, les murs font 15 centimètres. Donc je clique, je pousse et je vous dis 15. Je vous dis, j'arriverai, 15. Automatiquement, la porte est faite et j'ai donc ma pièce déjà avec une jolie porte. Parfait, qui ressemble quand même assez bien à ce que j'ai sur le plan. C'est parfait. On a déjà fait ceci. J'oublie pas, tiens, pourquoi pas, d'enregistrer quand même un petit peu. Parce que ça vaut la peine d'enregistrer. Maintenant, je vais m'attaquer à la fenêtre. Donc les fenêtres, je peux soit les dessiner depuis ici l'intérieur, soit les dessiner depuis l'extérieur. C'est ce que je vais faire. Donc, en fait, il faut faire un petit flip avec notre plan. Il faut le tourner, la position, il faut le retourner comme une crêpe. C'est exactement ce que j'ai fait ici. Je l'ai retourné comme une crêpe. C'est pour ça qu'il est, comme ceci, j'ai donc fait ici un retournement horizontal. Il était comme ça, avec la porte ici. Maintenant, comme je l'ai tourné, je vais donc avoir la porte de l'autre côté. Donc, je vais avoir la porte, en effet, je l'ai ici au fond. Et je vais avoir, donc, pardon, j'ai la fenêtre qui est, je regarde comme ceci. Donc, j'ai la fenêtre qui doit être en face de la porte à 220 du bord. Ce sera plus simple comme ça. Donc, déjà, un, je dessine ma fenêtre de 150,150. Voilà. Maintenant, je vais déplacer ma fenêtre ici. Voilà. Ma forme est ici. C'est parfait. Je ne la mets pas collée contre en haut. Je fais exprès de la décoller comme ceci. Maintenant, je prends donc mon mètre et je vais donc mesurer simplement, je la prends, ah, zut. Je prends donc mon mètre et je mesure depuis en bas 75 cm. Ici. Et je vais donc, et ici, 220 depuis le bord. Donc, je prends mon mètre et je mets ici 220. 220. Voilà. Donc, ma fenêtre va venir dans ce coin-là. Donc, là, c'est facile. Je prends l'outil déplacer. Je prends ce coin-là. Ah, zut. Je remets mon repère. Je prends toute la forme. Et je la déplace ici pour la mettre sur le repère. En espérant que tout fonctionne bien. Je rappelle où je vais effacer, je crois, mon rectangle. Je crois que je vais tout effacer. Et je vais refaire mon rectangle comme il faut. De 75, de 150 par 150, en commençant directement par les intersections que je vais dessiner. Donc, ici et ici, je fais donc 150 par 150 depuis les intersections que j'ai dessinées. Maintenant, on va donc dessiner cette fenêtre. Alors, pour ceci, on va faire le premier bout de l'encadrement. C'est-à-dire qu'on va pousser tout ceci d'à peu près 10 cm. Donc, le pouce ici de 10 cm. J'ai poussé. Maintenant, on va faire le cadre de la fenêtre qui est à peu près de 6 cm, on va dire. Donc, je prends ça. Je prends ici l'arrête. Ici. Et je mets à l'intérieur. Je vais y arriver. Je mets ici, je mets ici, de 6 cm. Je vais repousser cette partie-là de 3 cm. Donc, je suis à 10, 13. Donc, ça fait le bord un petit peu comme ça, en plastique de la fenêtre. Et puis, je vais mettre encore ici, donc, pousser encore. D'abord, je vais faire, pardon, un montant. Maintenant, un rectangle ici. Je vais le dessiner. Ici, je vais dire de 10 cm de large. De 10. Et puis ici, en hauteur parfait. Et je vais mettre 138 de haut et 14. Donc, je vais faire 10,138. Voilà. Je déplace ce montant-là, comme je l'ai appris. Donc, je reprends cette fois comme il faut pour déplacer cette forme. Donc, je clique deux fois dedans. Je prends l'outil déplacer. Je me mets sur le point du milieu et je peux appuyer sur la touche majuscule pour qu'il me vise le point du milieu. Il est là. Ma fenêtre est comme ça, maintenant, c'est bien au milieu. Si je veux refaire le cadre, eh bien, je le tire à moi. Je tire cette forme de 3 cm. On est bien d'accord. Comme ça, j'ai donc bien fait ma fenêtre avec un montant de 3 cm qui est parfait dedans. Et maintenant, je pousse pour faire la vitre. Donc, j'ai 10 et 3,13. Donc, ça va faire 2 cm. Donc, si je pousse là, vous voyez qu'il y a cet effet moiré qui vient. C'est-à-dire qu'il est automatiquement face contre face. Ce n'est plus qu'une seule face. Je clique et j'ai donc fait ma fenêtre ici, parfaite. J'ai donc ici ma chambre que je vais pouvoir enregistrer déjà. Et j'ai donc une fenêtre ici avec ma chambre qui est parfaite. Je peux maintenant m'amuser, si je veux, à déplacer le personnage ici. Je peux le déplacer pour qu'il soit, pourquoi pas, le bas du personnage, qu'il soit au point milieu ici. Et je vois qu'il est tout à fait adéquat. Je coupe là, le personnage ici, qu'il soit au point milieu là. Et je vois que ce personnage est tout à fait adéquat. Il est tout à fait rentré à l'intérieur. Il va tout à fait. Si maintenant, vous désirez meubler la chambre, je pense que ce sera utile pour meubler la chambre. Et bien, je peux donc importer des meubles, je vous rappelle, avec simplement la galerie, la warehouse. Je peux marquer ici, bed, pour avoir un lit. Donc, j'essaie de trouver un lit qui correspond. Donc, il y a des lits ici. Tiens. Ou alors, je peux continuer à trouver des lits qui correspondent à celui de ma chambre. Par exemple, je vais prendre un lit tout simple. Des fois, il y a des e-beds, des lits, Ikea. Voilà, il faut trouver un lit tout simple. Voilà. J'ai donc ici un lit. Ah, je peux enlever le fond. Voilà. Comme ça, mon armoire est bien positionné. Et je vais pouvoir mettre mon lit, mais je crois que mon lit est un petit peu grand pour ma pièce. Il est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop grand. Donc, je vais pouvoir mettre à l'échelle, par exemple. Donc, vous pouvez réduire votre lit. On peut réduire sa longueur. On peut réduire sa largeur. Enfin bon, on peut réduire plein de choses pour essayer de mettre à l'intérieur le lit. Comme on a vu qu'on pouvait faire. On peut bien entendu aussi... On peut bien entendu aussi l'orienter, le tourner. Là, il est mis à l'envers, le lit. Donc, je peux aussi le faire tourner en mettant sur cette face-là. Voilà. Là, cette fois, le lit, il est tourné. Et je peux de nouveau le mettre à l'échelle pour le diminuer en longueur. Et le diminuer, cette fois, en largeur. Et puis après, pourquoi pas le placer à l'intérieur de votre chambre, si le cœur vous en dit, pour qu'il soit, n'est-ce pas, placé juste. Donc, pour l'instant, il vole un peu, n'est-ce pas, le lit. Mais je peux très bien prendre ce coin-là, l'extrémité, et le mettre ici. Maintenant, je peux tourner. Et je peux le modifier pour placer mon lit. Alors, après, bien sûr, il faut qu'il soit de la bonne grandeur. Voilà. J'ai placé mon lit dans ma pièce. Et je vais pouvoir, donc, enregistrer ma pièce et la redonner telle qu'elle. Maintenant, c'est à vous de redessiner votre chambre avec, bien sûr, la porte, la fenêtre, afin que tout soit en ordre et tout soit correct d'après les mesures que vous avez faites. Bonne chance. Et, ben, voilà. Bonne suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada